Bien, M. Gaby, est-ce que vous pouvez nous dire avec exactitude que des militaires ont été au stade ? M. le procureur, je ne peux pas vous le dire parce que j'étais vers Koya, franchement. Mais s'il y a eu des blessures par armes, ce sont les civils qui font tirer les armes. Vous pouvez nous dire exactement qu'il y avait des militaires au stade ? M. le Président, je ne peux pas vous dire ça, M. le procureur, parce que je n'ai pas vu. Puisque vous avez vu des blessés, n'est-ce pas ? Des blessés par balle, des blessés par armes blanches. Pour vous, qui a fait ça ? M. le procureur, moi, ce que j'ai pu vous dire, j'ai vu, ils m'ont parlé, les médecins m'ont rendu compte, qu'il y a eu des blessés par armes. M. le Président, je ne peux pas dire c'est lui qui a fait ça. S'il faut dire c'est lui qui a fait ça, c'est celui-là qui détient une arme. Soit qu'elle soit blanche ou bien arme de guerre. Mais c'est vous qui le dites, hein ? C'est vous qui le dites, maître. Non ? Non ? Je vous remercie. C'est bien ça, M. le Président. Le fait de demain. Voilà. D'accord. D'accord. Alors que le parquet soit cadré, s'il vous plaît. Vous comprenez mieux, M. le Président. Ce n'est pas vous qui devez cadrer ce parquet. Ce parquet est très bien cadré. Et très bien organisé, s'il vous plaît. M. Gabi, vous étiez ministre de la Santé. Oui, M. le Président. Vous avez vu les blessés. Oui. Vous avez vu les corps. Est-ce que vous pouvez nous dire, effectivement, ces gens-là sont morts par balles ? Il y a eu des gens morts par balles. Le médecin légiste m'a fait un rapport par rapport à ça. Est-ce qu'il y a d'autres qui sont morts par armes blanches ? Bon, j'ai oublié les détails, mais toutes les choses sont... En tout cas, il y a des gens qui sont morts par armes blanches, par armes à feu, et par, je crois, bousculade, selon les médecins légistes. Vous confirmez tout ça ? Ah, oui. Merci bien. Est-ce qu'au regard de tout ce que vous avez eu à déclarer ici, vous n'avez pas remarqué une certaine légèreté ? Parce que vous dites souvent que vous n'étiez pas au courant, vous n'avez pas été au niveau des morgues, les militaires étaient là pendant tous ces jours-là, vous n'avez pas été intéressés. Vous n'avez... Vous ne remarquez pas cette légèreté ? Non, moi, je ne vois pas une légèreté par rapport à ça, c'est le procureur, parce que je ne veux pas... C'est ce que je vous ai dit, on ne me l'a jamais dit, on ne m'a jamais rapporté ça. Et si on me parle des choses, il faut... C'est-à-dire, on ne me l'a jamais dit, j'étais ministre, c'est le procureur. Je ne peux pas être partout. Merci. Mais j'aimais des personnes qui sont là, des techniciens, et qui me rendent compte. Merci, M. le Président. Bonjour, professeur. Oui, bonjour. Vous avez déclaré ici que... vous avez à votre niveau... trois ou cinq duits. Est-ce que vous confirmez cette déclaration ? Trois. Trois ou cinq duits. Je ne peux pas entendre, excusez-moi. Les duits, duits. Ah, duits, oui, 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 oui. Combien exactement ? Bon, vous savez, en fait, j'ai une collection de douilles. Toutes les douilles que je reçois, que ce soit dans le cadre du 28 septembre, j'en ai trois. Mais tous les cas de mort que vous connaissez... Oui, exactement. Toutes ces questions-là, c'est dans le cadre du 28 septembre. 28 septembre. Bon, j'ai trois. Trois. Ces trois-là sont à votre niveau ? À mon bureau, à Yastin. Vous les avez où ? Où est-ce que vous les avez eus ? À la morgue. À la morgue. Oui. Comment ? Est-ce que vous pouvez... Je vous ai dit tout à l'heure, sur les neuf corps, on avait trois orifices de sortie. Oui. Je vous ai dit ça ? Oui. Et j'ai retrouvé les balles, parce qu'il arrive que les balles sortent et qu'elles tombent immédiatement. Et les personnes qui ramassent les corps, les ramassent parce qu'on a eu des corps qui sont venus avec... Dans des guênes. Les corps étaient mis dans des guênes. Donc, on a ramassé les balles qui sont tombées qui étaient à l'intérieur des guênes. On les a retrouvées. Maintenant, il y a des corps qui ont des orifices d'entrée et pas d'orifices de sortie. Les balles étaient à l'intérieur. Donc, c'est des balles qu'on a retrouvées dans les guênes où étaient emballés les corps. Oui. Est-ce qu'à ce niveau, professeur, vous pouvez nous dire les personnes, les corps dans lesquels ou sur lesquels vous avez retrouvé les deux là, est-ce que... Non, suivez, entendez. Est-ce que ces personnes-là relevaient des personnes identifiées ou non identifiées ? Parce que votre déposition est cruciale pour cette procédure-là. Oui, oui, je ne saurais le dire parce qu'en réalité, comme je vous ai dit, j'ai essayé de classer les corps. Avant même, tout y dépasse. Au début, tous les corps étaient non identifiés. J'ai mis les corps par arme à feu, j'ai mis les corps par arme blanche, j'ai mis les corps qui n'avaient pas de lésion et qui présentaient des signes d'asphyxie mécanique. Je les ai mis en trois groupes. Donc, les corps étaient venus dans des guênes, donc on les a sortis. Et comme je disais, les éléments ont été mortels, mais tout ce qui va avec, tout ça qu'on a retrouvé, on l'a mis dans un sac. Donc, c'est dans ça que j'ai retrouvé. Aujourd'hui, me dire, est-ce que c'est les corps non identifiés ou identifiés ? Non. Tout ce que je peux vous dire, c'est les corps identifiés qui avaient des traces de balles et les corps identifiés, combien de corps non identifiés qui avaient des traces de balles ? Donc, vous ne pouvez pas dire ça ? D'accord. Professeur, vous avez dit que, en votre qualité de membre de la commission d'enquête nationale, que vous avez reçu le pouvoir de cette commission de procéder à des expertises. N'est-ce pas ? Tout à fait. Je veux savoir, est-ce que c'était un pouvoir ou des instructions données verbalement ou bien c'était par écrit ? Si c'était par écrit, c'était par quel acte ? Je crois, à l'époque, le ministre de la Justice avait fait un écrit. Il avait fait un écrit parce que c'est à travers cet écrit que j'ai pu voyager avec les échantillons et les envoyer à Paris. Oui. Non, moi, je ne parle pas de l'écrit par lequel les formalités administratives ont été accomplies pour faciliter votre déplacement à l'extérieur. Mais pour les opérations, pour l'accomplissement des actes matériels, est-ce que la commission a pris un acte, la commission d'enquête a pris un acte par lequel vous avez été désigné ? Je crois que c'est dans un, c'est consigné en tout cas dans un procès verbal parce que c'est à la suite d'une réunion, le président de la commission d'enquête, c'est un magistrat, donc il connaît toute cette procédure. C'est à la suite d'une réunion qu'ils ont décidé et puis voilà, on m'a demandé de le faire. Bien, vous confirmez que les douilles retrouvées que vous avez vues à l'occasion du 28 septembre, les trois douilles, vous confirmez que c'est des douilles provenant des armes de guerre ? Je confirme. André Kalashnikov. Excusez-moi, c'est trop russe. Voilà. En d'autres termes, les PMAK, c'est ceux que nous nous connaissons mieux ici. Vous confirmez que vous n'avez pas vu de douilles provenant d'un Col 45 pistolet pendant tout ce que vous avez eu à faire ? Non, non. Vous ne l'avez pas vu ? Je ne l'ai pas vu. Mais vous savez, l'école 45, les types André Kalashnikov qui sont des PMAK, des pistolets, mitrailleurs automatiques, ont à peu près les mêmes orifices d'entrée. Et les mêmes orifices d'entrée au niveau de la zone d'impact. Donc c'est très difficile sur la base vraiment de l'examen des orifices d'entrée et de sortie de dire que c'est un pistolet ou c'est un pistolet. C'est très difficile. Ce qu'on peut dire, c'est des armes de calibre 22, de calibre 7 mm ou de calibre 12 si ce sont des armes à plomb qui ont une localisation particulière. l'adulte, est-ce que peuvent être déposées aux greffes du tribunal ? Oui, oui, pas de problème. Bien. Et vous avez dit également que même maintenant là qu'il est possible de procéder à la reconstitution des faits. Absolument. je crois que le tribunal avisera dans le portant. pour terminer avec vous, professeur, oui, depuis le 28 septembre jusqu'à la fin des inhumations, est-ce que vous avez eu au moins à rencontrer une femme ou une fille quelconque qui vous a fait état des violences sexuelles ? Oui. C'était à quelle occasion ? Bon, comme je vous dis, je crois que j'ai dit ça à mon introduction pour dire que en qualité de médecin, j'ai reçu une ou deux femmes qui sont venues me voir pour me demander de les examiner et de rédiger un rapport parce qu'elles veulent voyager pour se soigner à l'extérieur et dans les pays où ils veulent partir, on a demandé que ce soit un rapport médico-légal. Il y a une dame d'ailleurs qui m'a demandé qu'elle a contacté un médecin à Dakar qui m'a dit que c'est moi qui devrais rédiger ce rapport. Donc, je me rappelle de cette femme et je l'ai reçu à Agnès Lille et j'ai fait son rapport. Et les 27 corps non identifiés, où est-ce qu'ils se trouvaient après l'exposition à la mosquée Faïssal ? Où est-ce que ces 27 corps se trouvaient ? Après l'exposition, on les a enterrés. Vous les avez enterrés ? Oui, la Croix-Rouge en compagnie de certains militaires au cimetière de Cameroun. Là, je suis témoin, j'ai vu les camions partir en direction du cimetière. J'étais arrêté à la mosquée. Donc, vous êtes formel que lors de l'exposition des corps, il n'y avait pas les 57 ou 58 ? Non, je suis formel. Vous êtes formel là-dessus ? Je suis formel. Je vous remercie, M. le Président. Merci beaucoup. Colonel, M. le Président, pour cette infraction, elle est loin d'être responsable. Ils ont dit, certains ont défilé ici. il nous a insultés. Il a injurié. Parcourez l'ordonnance de renvoi, M. le Président. Parce que moi, je tiens à ça. C'est le credo de la défense. Vous ne pouvez pas inventer. Consultez cette ordonnance s'il est poursuivi pour des cas d'injures. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, c'est autant vous dire, M. le Président, que le fait par le poudre des juges de maintenir cette infraction, coups et blessures volontaires, à l'endroit de mon client, le poudre des juges est complètement passé à côté de la plaque. Et par conséquent, cette ordonnance, en face de vous, vous que je connais, M. le Président, je vous connais bien. Ce n'est pas la première fois que je vous pratique. Vos assesseurs aussi, je les respecte. cette infraction n'est pas constituée à son enjeu. Outre le premier moyen de défense à ce qui concerne la prescription de cette infraction, en tant que tel, pour sa constitution, il faudrait la constitution de ces trois éléments. si un des éléments fait défaut, il n'y a pas d'infraction. C'est des éléments cumulatifs. Ce n'est pas séparé. S'il n'y avait pas cette infraction qui était prévue par le test de loi, on n'allait pas parler de cela. Ça, c'est l'élément légal. Il existe l'élément légal qui est l'article 239. Mais si l'auteur n'a pas posé d'actes concrets pouvant toucher l'intégrité physique d'une victime, l'élément légal, l'élément matériel aussi, saute. S'il n'y a pas l'élément moral, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? Vous voulez coûte que coûte. Envoyez ce monsieur pour ces derniers jours en prison. Il en a déjà subi trop. Une journée en prison de manière injuste, c'est trop. Même une heure. Ils ont jeté tous les discrévis sur vos clients. Toutes les étiquettes. Il a été traité tous les noms d'oiseaux. Mais de grâce, revenez à votre raison quand même. Interrogez-vous. Est-ce que cette infraction est constituée ? Est-ce que le colonel était au stade du 28 septembre ? Parce que tout part de là. Ce que le législateur ne vous a pas dit et qui doit intéresser le tribunal, la commission de cette infraction suppose nécessairement la présence physique de l'auteur. sa présence sur les lieux. On ne peut pas inventer. On ne peut pas se lever le matin, faire la toilette et venir dans une salle d'audience et dire oui à travers ce procès verbal, ce monsieur-là est coupable. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et donc, sur ce point, monsieur le président, c'est certain, je suis convaincu que votre tribunal va écarter d'un revers de main cette infraction parce que ce n'est pas constitué à l'encontre du colonel Aboulashérif Diaby. Alors, outre cette infraction cause des blessures volontaires qui, déjà, le primitif étant fidèle depuis le début jusqu'à maintenant, je suis convaincu qu'elle n'est pas constituée. Parce que vous, vous dites tous les jours, vous vous rappelez, tous les témoins, le témoin, vous vous rappelez les obligations qu'il a. C'est l'obligation de déposer et de manière sincère et honnête. Et vous lui dites, le témoin, c'est celui qui a vu, c'est celui qui a entendu. Voir et entendre, fondeur. J'ai vu parce que j'ai vécu. J'ai entendu parce que je peux ne pas être présent. On peut me siffler au-déhors de cette information. Oui, j'ai entendu. Mais qui vous a dit ? Qui vous a dit ? Qui vous a dit que le colonel Chérif a porté des pouces sur les blessés qui étaient par terre à Donkab ? Qui a dit amener cette personne présentée là l'intéressé confine ? Un est parti même jusqu'à dire non. Un ministre est venu. On lui a dit c'est quel ministre ? J'ai posé la question ici. Quand vous dites un ministre, c'est qui ? Il est le colonel Chérif. Toute la République de Guinée, c'est le colonel Chérif seulement qui est ministre ? Un ministre est venu avec l'armée de grâce ça a été acquis au débat. Ce grand monsieur il était naturellement il est militaire mais il était un officier sans grâce sans troupes je veux dire. Officier sans troupes. C'est très important. C'est un officier sans troupes. Il ne donne pas les ordres. Il n'a pas une équipe. Il n'a pas un bataillon. Il n'a pas un régiment. il n'a pas le groupe. Mais il a droit à la garde rapprochée parce que c'est un ministre d'Etat. Ses fonctions sont politiques à l'époque. Et lorsque vous allez être nommé par là chacun de nous ici vous êtes ministre. Votre mode de vie change parce que votre sécurité en dépend. Vous avez droit à être gardé. c'est un officier sans troupes. La conséquence tout le monde sait. Il ne donne pas d'ordre. Pour dire non votre ciborne est allé perpétrer des massacres et on vous prend comme responsable. Non. Vous comprenez par la monsieur le président et respectueux d'assesseurs que les réquisitions présentées à travers les démonstrations jurisprudentielles ne concernent pas colonel. Ne concernent pas colonel. On n'a qu'à faire ça des archives pour dispenser ces cours-là de l'autre côté dans les amphithéâtres. Mais ça ne concerne pas colonel. Et donc vous proposez la perpétuité de ce tombe c'est un excès. C'est un excès. La défense ne va pas accepter cela. C'est un excès. Alors dans cette même ordonnance mon client est réproché des faits de non-assistance à personnes adagées. Ah ça criait ça discuté ça a été commenté sur tous les toits par-ci par-là non il n'a pas assisté non il s'est abstenu non il a refusé mais attendez attendez un peu de récule quand même est-ce que vous avez lu le test les dispositions les dispositions des articles 297 et 298 lisez ça lisez non-colonel a refusé c'est abstenu non-colonel a empêché non-colonel n'a pas porté assistance mais vous allez voir tout à l'heure par rapport à l'ordonnance elle-même que colonel Diaby au minimum même s'il ne pouvait pas bénéficier insatisfait si mais c'est de le dire merci c'était tout pour merci